bonjour mes amis et ben ça y est c'est parti pour une nouvelle semaine donc bienvenue sur cette guidance matinale du lundi oh j'en ai marre mes amis je vous jure j'ai répété juste je vous assure j'ai répété on est le combien le 6 6 février 2023 voilà allez hop on oublie bon j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon week end merci infiniment pour tous vos retours sur les dernières vidéos voilà ça me fait toujours autant plaisir bien sûr évidemment de voir que que vous portez de l'intérêt sur pas forcément sur mes tirages mais sur sur les cartes sur les oracles sur il a la recherche de questions de réponses à toutes nos questions donc c'est génial bienvenue à tous ceux et à tous celles qui nous rejoignent et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu le principe de la guidance à du moins de la façon dont moi je fais les guidances dont moi je le ressens dont moi je le vois on va tirer un petit mot ici qui va nous justement nous guider dans la recherche de réponses ici la petite méthode de tirage la guidance ça peut vous parler ou pas du tout peut-être qu'il y aura juste un petit moment hop il y aura vous allez vous dire ah tiens ça ça me dit quelque chose parce que je l'ai déjà vécu que je suis en train de le vivre ok peut-être que vous allez regarder cette guidance aujourd'hui en vous posant une question et que vous aurez la réponse peut-être que cette réponse viendra un peu plus tard peut-être que dans quelques temps vous allez ressentir le tirage que je vais vous faire aujourd'hui ça peut vous parler à vous ça peut parler à l'un de vos enfants à vos amis proches à votre conjoint votre conjointe voilà est ce que j'ai tout dit mes amis j'ai tout dit je crois je sais pas bon bon ben la semaine ça annonce quand même assez riche en actualité j'ai regardé un petit peu mon avis ça va y aller surtout n'oubliez pas n'oubliez pas mes amis on prend de la hauteur on observe et on se prépare ok on se prépare allez on n'est pas là pour ça aujourd'hui on fait une petite guidance je réfléchis je vous assure si vous me connaissez maintenant je réfléchis à la façon dont je peux faire pour changer un petit peu mes petits bouts de papier mais j'arrive pas à trouver j'étais même en train de me dire que peut-être j'allais sortir le scrabble j'ai regardé dans mes jeux dans les jeux que j'ai de société peut-être que y'en aurait un qui pourrait faire l'affaire au niveau au niveau des mots des sons mais j'y arrive pas doute bah oui je doute ben c'est ça oui cette guidance elle est faite pour moi allez en combien le doute au ça c'est un tirage en croix ou sous lunaire oui cycle lunaire allez c'est parti on commence la semaine avec du doute mes amis sur quoi est ce que vous doutez vos amours vos finances votre travail prochain départ déménagement sur une amitié naissante ou ou quelqu'un qui revient dans votre vie on va le voir tout de suite avec en ce moment je kiffe le miroir je sais pas pourquoi j'aime beaucoup le miroir mais peut-être que je vais prendre un je vais prendre les rêves enchantés de mademoiselle le normand qu'est ce que ça oh ça y est ça commence avec lundi vous imaginez un petit peu allez c'est parti bon j'espère que cette nouvelle ce nouveau rendez vous du samedi matin avec les stars va vous plaire en tout cas j'ai eu énormément énormément de demandes donc j'ai décidé de prendre dans l'ordre de ces demandes là ok donc le prochain je vous ai je vous l'avais annoncé mais je l'ai déjà oublié ah je crois que c'est je sais plus j'arrête quelque chose je me souviens plus bon on va voir je me souviens plus le prochain en fait je dis ça mais j'en sais rien allez le normand c'est parti on va faire bien quand c'est carré angèle pas t'as vu le bazar qu'il ya mais oui oui je sais je suis pas toute seule dans ma tête des fois mais ça vous le savez aussi il y a beaucoup de monde en ce moment et puis plus je fais des tirages mystères et puis il ya du monde qui s'invite alors pour répondre à la question de françoise non je n'ai pas vu le père d'ars le curé d'ars il n'est pas venu j'ai encore au fond de moi un petit bougonnement parce que je pense que je l'ai un petit peu ennuyé mais ça va bernadette elle s'est un petit peu calmée par contre vous m'aviez dit il ne manquerait plus patima donc lucie en fait la jeune fille qui s'appelle lucie elle elle est souvent avec moi mais c'est 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 une âme très très douce en tout cas pour l'instant voilà bernadette est une gentille fille aussi attention mais elle est taquine elle est taquine allez elle aime elle est elle plaisante beaucoup le tirage lunaire 1 2 4 5 et 6 c'est parti alors de quoi on parle quel doute il s'agit aujourd'hui donc on a dit ça peut être au sujet d'un amour naissant ou d'un amour installé peu importe d'un choix dans le travail d'un choix de déménagement etc et c'est un choix dans le déménagement mes amis nous sommes sur les cigones les cigones ça donne une naissance aussi alors ça peut être ça est ce que vous doutez en ce moment peut-être d'avoir un autre enfant ou d'avoir votre premier enfant mais si vous doutez par rapport à ça ça veut dire que vous doutez aussi sur beaucoup d'autres thèmes peut-être peut-être que vous doutez sur votre coût peut-être que vous doutez par rapport à vos finances à votre travail à votre installation à votre ancrage en fait mais là là ça peut très bien me parler simplement de déménagement vous doutez de déménager vous vous avez peut-être cette envie vous vous cherchez vous savez pas s'il faut aller de ce côté là de ce côté là s'il faut sortir de la ville aller à la campagne ou contraire partir de la campagne aller en ville ça peut être tout à fait ça aussi ok donc la deuxième carte elle est ici c'est parce que vous devez faire pour prendre une décision à on parle de alors l'hélice c'est ça c'est souvent associé au couple c'est une carte qui est très charnelle qui est très sensuelle on est dans la sensualité donc peut-être que là vous doutez de faire d'emménager peut-être en couple parce que pour l'instant vous êtes en train de vous demander si la personne avec qui vous voulez aller vivre s'il n'y a pas que ce côté physique qui vous attire est-ce que vous comprenez où je veux en venir parfois c'est ça parfois on est avec quelqu'un parce que on a une attirance physique et ça s'arrête là ok donc peut-être que ce doute est par rapport à ça parce que vous n'habitez pas avec cette personne donc finalement vous ne la connaissez pas vous ne la connaissez pas en tant que vivre ensemble parce que ce n'est pas du tout pareil lorsqu'on vit ensemble et lorsqu'on on partage des moments mais que chacun vit dans son propre environnement dans son propre univers et après le fait d'assembler tout ça ça peut faire peur déjà et et surtout ça peut poser la question est ce que je l'aime assez cette personne pour pouvoir partager à 100% ma vie mon intimité etc je pense que c'est ça donc les défis à surmonter il ya le côté administratif ça c'est un petit peu ça aussi c'est un petit peu cette façon de déclarer d'officialiser votre couple je suis persuadé que c'est ça ok on est sur le bâtiment le bâtiment c'est tout ce qui est administratif ici on parle pour moi donc de déménagement de se mettre en couple on va voir peut-être si j'ai la carte d'un homme ou la carte de l'amour ça ça confirmera mais en tout cas ce côté administratif ça me parle aussi côté officialisation je vais officialiser mon couple et c'est un défi pour moi parce que parce qu'il ya que vous qui le savez au final officialiser un couple ça peut aussi voilà ça veut dire que les deux familles vont être au courant ça veut dire que ben je trouve obligé d'accueillir belle maman enfin peu importe le côté ou la ou la soeur ma belle soeur vous voyez ce que je veux dire c'est un petit peu voilà on ouvre pas que son intimité à son partenaire et on ouvre aussi son intimité au final à toute la famille ok donc on y en officialise ça et c'est pour vous la carte là elle est sur le défi à surmonter ce que vous devez surmonter est ce que je suis prêt ou prête à officialiser cette relation la quatrième carte c'est ce que vous avez déjà accompli vous avez déjà accompli vous êtes quand même allé chercher au fond de vous c'est à dire que là vous vous posez beaucoup de questions mais vous allez chercher les réponses vous restez pas sans rien faire et vous attendez pas que les réponses viennent toutes seules en fait donc vous allez fouiller vous allez chercher vous allez au fond de vous même pour pour voir vos limites en fait et pour voir ce que vous voulez vraiment par rapport à cette à ce projet ok la carte numéro 5 c'est ce que vous devez laisser de côté ici ben regardez j'ai la clé c'est un petit peu la clé des secrets c'est ce que je disais tout à l'heure est ce que vous êtes prêts ou prêtes à partager votre intimité à partager la clé de chez vous mais pas seulement la clé de chez vous mais aussi finalement vos petites habitudes votre petite routine vos petits secrets oui mais c'est ça et ici la 6 c'est parce que vous devez faire pour avancer dans tout ça en fait ok à vous avez de la chance faites confiance à votre à votre destin j'ai envie de vous dire là vous êtes sur la carte une belle une des plus fortes cartes de le normand vous êtes sur la carte chance et donc là par rapport à ce à ce tirage là cette guidance là je dirais fait confiance au final vous avez toujours quand même vous avez eu la chance de rencontrer cette personne au final elle vous convient ok je pense que ça fait déjà un petit moment que vous êtes ensemble ok et se pose cette question ce de savoir si on va vivre ensemble aussi le côté administratif ça me fait penser à un petit peu ce côté j'économise aussi sans parler de radinerie attention mais de dire voilà il ya aussi ce fait que au final on se voit de plus en plus souvent on partage de plus en plus de moments pourquoi ne pas vivre ensemble ça limitera aussi les dégâts par rapport aux factures ou voyez à la charge d'un loyer etc etc mais vous avez de la chance parce que pour vous en fait c'est quand même assez facile de vous remettre en question c'est assez facile aussi de de trouver les solutions vous êtes quelqu'un de débrouillard à mon avis vous êtes quelqu'un de débrouillard et c'est au niveau de cette indépendance que vous devez travailler vous allez devoir lâcher un petit peu cette indépendance et faire des compromis mais des deux côtés il va falloir que des deux côtés vous expliquer que ok je veux bien vivre avec toi mais sache que peut-être que pendant un jour ou deux peut-être que les week-ends bah j'aurais envie d'être seul et peut-être partir avec des amis ou aller m'aérer la tête etc donc je pense qu'il faut que vous basiez là dessus mais je pense que votre partenaire c'est quelqu'un de compréhensible et qui va vous écouter vous avez cette carte chance de toute façon donc tout ce que vous allez pouvoir entreprendre tout ce que vous allez pouvoir décider ou quoi la chance sera avec vous ok mes amis bon alors que ben oui maintenant j'ai pas fini angèle allez qu'est ce qu'il dit charlie qu'est ce qu'elle dit charlie charlie est une femme la mélancolie ouais vous avez peur de lâcher votre vie maintenant quand même vous êtes un petit peu mélancolique de la vie de célibataire en fait même si vous étiez en couple vous avez peur que ça vous manque c'est ce doute là en fait vous vous êtes dans le doute à cause de ça alors j'ai passé mangé parler et le silence alors parler ça veut dire c'est ce que je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment faire un compromis on parle ok moi je veux bien vivre avec toi mais il faut que tu saches que nanani nanana voilà les quelques petites conditions et puis au fur et à mesure peut-être que ça va évoluer et le silence là ça veut me dire enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens c'est aussi vous vous allez parler vous allez donner vos conditions mais il va falloir aussi que vous écoutiez l'autre ok donc faire silence et écouter l'autre ok faire silence aussi peut-être sur certains points que vous pensez qu'il ne faut pas aborder de suite de peur de blesser ok donc je pense qu'il va y avoir vraiment un travail de communication à faire par rapport à 7 à ce projet de vie en couple ok allez qu'est ce que je voulais faire genre j'en fais un on va prendre les médiores j'ai pas préparé banon bon c'est pas comme si je préparais tout le temps quand même allez les médiores qu'est ce qu'il dit or oh mais je sais je sais mes amis je sais c'est comme ça j'ai accepté ça fait longtemps que j'ai accepté ma maladresse ma tête de lignote etc etc allez les médiores vie antérieure ce n'est pas parce que vous allez changer de vie qu'il va falloir oublier celle que vous aviez avant d'accord ici avec cette carte là ça me dit pas que qu'il faut toujours y penser mais ça veut mais vous pouvez garder c'est ce que je disais tout à l'heure des petits des petits comment je pourrais dire des petits moments de votre vie d'avant en fait et de l'intégrer dans votre nouvelle vie ok en tout cas je le ressens comme ça après je sais pas vous me direz si ça vous parle ou pas même si ça vous parle pas de suite mais que vous regardez ça aujourd'hui peut-être que dans quelques mois ça vous parlera revenez me voir revenez sur la chaîne surtout et dites moi ce qu'il en est allez c'est parti c'est un très beau tirage à moi je trouve je sens quelque chose de d'assez quand même je sens pas quelque chose d'assez lourd c'est pas quelque chose qui vous perturbe ça vous attrise quelque part parce que vous n'avez pas envie trop de quitter votre vie tranquillou mais c'est on est quand même sur quelque chose d'assez clair pour moi c'est assez limpide je pense que si la communication se fait ça sera assez facile rien à craindre voilà rien à craindre n'avez rien à craindre tout va bien se passer vous êtes en sécurité la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort est ce que je disais alors je sens quelque chose d'assez léger d'assez simple au final ok allez et ben ça c'est bon je fais pause j'enlève les quelques cartes là je garde celui de dessous pour essayer de faire une deuxième interprétation pour que ce soit un peu plus général à tout de suite et voilà bon rangé vite fait quand même mais bon allez on essaye de faire une deuxième interprétation un petit peu plus général donc là je me concentre un petit peu alors les premiers messages du premier tirage ça m'est venu vraiment très facilement c'est c'est l'intuition était bien le ressenti était bien là là faut que je me reconcentre sur une plus large audition consultant consultante donc c'est pas très c'est pas super facile c'est jamais facile de faire deux interprétations différentes donc ça veut dire faire appel à deux fois de l'énergie presque différente au final pour pouvoir avoir une autre interprétation avec les mêmes cartes je vous assure c'est pas facile je vous le dis souvent d'ailleurs avec la cigogne par rapport à quelque chose de général et par rapport à ce que l'on peut ressentir tous et toutes c'est vraiment aussi ce cette sensation de départ mais plutôt non c'est pas cette sensation de départ de déménagement ça serait plutôt une sensation de nouveau projet quelque chose qui naît ok un nouveau projet je pense qu'on a tous envie ici de se voir réaliser de nouveaux projets pourquoi parce que comme ça on aurait l'impression de sortir la tête de l'eau et d'arriver à ce que l'on attend tous et toutes depuis un petit moment c'est à dire à arriver à retrouver même si c'est différent même si ça sera différent et on le sait quelque chose d'à peu près normal donc on est tous à la dans l'attente que ces nouveaux projets arrivent et ça nous invite toujours ici à ne pas lâcher ne pas lâcher ici ce qu'on doit apprendre à faire avec les lis c'est quand même un peu plus compliqué parce que comme je le disais tout à l'heure pour moi vraiment dès que je vois le lis je vois quelque chose d'assez physique c'est vraiment une attirance physique c'est charnel mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu c'est un petit peu de la mélancolie aussi on est un petit peu sur de la mélancolie pour une fois je vais regarder les amis je sais que vous n'en voudrez pas je les lis pas mes livrets c'est horrible bon là je suis en train de travailler un jeu et là je suis obligé de lire le livret parce que sinon c'est pas c'est impossible c'est celui là je vais vous le montrer c'est algariel car divinatoire algariel on peut pas faire autrement vraiment mais je prends le temps de le faire quand même parce que il est super bien ce jeu est vraiment super bien c'est pareil c'est mon ami Elsa qui me l'a offert alors le 30 dont je lis c'est chanter un petit peu quelque chose comme de la mélancolie c'est tellement écrit petit aussi c'est pour ça que je les lis pas regardez comme c'est écrit petit mais je peux pas lire ça moi déjà avec mes lunettes j'y vois rien ouais c'est le la paix la sérénité c'est ça voilà et c'est vrai que ça symbolise sinon la passion la maternité aussi la sexualité aussi ok mais le premier là je vais me mettre à lire tout le pendant la vidéo non c'est ça le calme la sérénité moi j'avais dit quoi un petit peu la mélancolie ouais sans parler de dépression mais quelque chose de ouais voyez ça je symbolise une relation durable donc ça c'était bien par rapport à tout à l'heure il ya vraiment cette par rapport au premier tirage donc là plutôt le cas mais la paix la sérénité donc on est là donc il ya cette notion de de recherche ici de projet de recherche de ce calme de cette sérénité que l'on a perdu depuis longtemps cette espèce aussi de alors j'ai pas l'ancre ici mais ça pourrait peut-être aussi vous on pourrait dire de se raccrocher à quelque chose voyez ce de se raccrocher à quelque chose donc on se raccroche à un projet on se raccroche à on garde notre calme on espère on est dans l'espoir voilà c'est ça aussi c'est pas mal on est dans l'espoir que ça arrive un jour que cette paix revienne ici ok ouais puis on est dans l'attente c'est vrai qu'avec le bon ça c'était le déménagement ouais on peut à zut ça minère c'est pour ça je les lis pas les troupes il ya trop de mots après ça fait des phrases et puis voyez puis moi les phrases façon je les oublie donc bref ouais déménagement j'ai déjà dit donc je regarde puisque je l'ai là le livre jamais lu mais c'est trop petit ouais c'est amélioration si le changement tout ça ça annonce vraiment un changement ça annonce le printemps si les cigones les cigones annoncent le printemps donc c'est peut-être ça aussi on languit un petit peu que ce que ce printemps arrive ok mais on est voilà dans cette on est dans l'attente ici c'est quelque chose que l'on doit matérialiser donc qu'on doit faire en fait on doit garder notre calme et on doit se préparer à calmement dans le calme à quelque chose qui va arriver qui est juste au dessus ça j'ai pas besoin de regarder la carte le truc là le petit livret c'est la carte donc je disais tout à l'heure c'est la tour c'est le bâtiment c'est le c'est là pour moi c'est l'administration ici on fait un tirage général donc pour moi je l'associe à ce que l'on vit actuellement c'est à dire à notre couvre ici ici on est sur la carte sur la position numéro 3 c'est ce que l'on doit surmonter tout ce que l'on subit en ce moment est là et on doit surmonter ça ok pourquoi pour retrouver ici un printemps va dire je vais partir sur le printemps un printemps plus serein ok et si vous vous souvenez bien pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment on annonce 5 au printemps va y avoir des grands changements d'accord ensuite au niveau de la carte numéro 4 c'est ce que l'on a déjà fait et qu'est ce que l'on fait mes amis depuis longtemps nous sommes à la recherche de quoi de la vérité le puits aussi c'est je cherche la vérité je vais au fond je ne lâche pas ok et un puits comme ça voilà c'est j'essaye de d'ouvrir les ressentis et là je voilà je manivelle je manivelle ça demande de l'effort ça demande du temps le puits on ne sait pas de quelle profondeur il est donc on sait pas jusqu'où on va pouvoir aussi aller c'est un petit peu notre test de limite mais on y va on va chercher cette vérité et on ne lâche pas ok ici ce qui a de bien d'intéressant avec la carte ici numéro 5 qui est la clé la clé c'est une des plus belles cartes aussi de mademoiselle le normand et c'est ce que l'on doit alors laisser aller elle est en position ce que je dois abandonner je ne la prendrai pas comme ça cette carte là je pense que ce que on doit abandonner par rapport à tout le reste là c'est plutôt faire le tri je m'explique ça va durer des heures mais non mais non vous inquiétez pas je m'explique qu'est ce qui est essentiel qu'est ce qui n'est pas essentiel cette clé là je veux m'en servir pour ouvrir quelle porte quelle est la porte la plus à mes yeux la plus essentielle vous comprenez il ya tellement de choses que l'on veut savoir il ya tellement de choses que l'on cherche que l'on peut se perdre à aller chercher des choses qu'au final voilà on n'a pas besoin de les savoir ces vérités là au final c'est pas celle là les plus importantes occupons nous de celle qui envoie qui envahit la peine que de celle qui nous oblige ici à tourner cette manivelle pour faire descendre le seau dans le puits de la vérité par quelle est cette vérité là qui mérite autant de mon énergie autant de mon temps ok certaines vérités les amis on s'en fout ok là je sais pas par rapport au goût il se passe ça espace ça pour l'instant c'est pas c'est pas le sujet ok pour l'instant le sujet c'est voilà ce que l'on vit le plus de plus important mais chacun évidemment ne voit pas la même vérité la même recherche de vérité donc ça aussi il faut qu'on apprenne à l'intégrer et à respecter ok pour moi cette vérité là elle est plus importante pour toi cette vérité là elle est plus importante ok on doit respecter la recherche de réponses de chacun et c'est comme ça que au final toutes les vérités vont ressortir ok faut pas qu'on aille tel des loups manger la même le même agneau vous comprenez excusez moi pour la métaphore mais c'est l'image que je viens d'avoir vous savez que je moi je dis un comme ça arrive je je dis puis après vous faites comme vous voulez mais vous voyez ce que je veux dire donc on va pas aller c'est parce que dans ma tête j'ai une querelle en fait je pense à ça je sais pas pourquoi j'ai une querelle et l'image du loup et de l'agneau est arrivé d'un coup voilà mais bon voilà on va pas tous aller au même endroit on va y aller par équipe parce que forcément on va se retrouver des points communs avec d'autres personnes et donc on va faire équipe sur chacune de ces portes et et au final qu'est ce qui va se passer mes amis au final toutes les portes vont être ouvertes et on aura toutes gardé tous et toutes gardé notre énergie et on aura respecté la recherche et les intérêts de chacun ok je vous fais mon petit cours de pico en même temps c'est comme ça carte de trèfle ici bah tout se finit bien on a de la chance on a de la chance voilà il faut qu'on arrive aussi à aller la chercher cette chance la chance elle se provoque mes amis c'est un peu comme le bonheur il y a beaucoup de gens qui me disent j'en ai marre j'ai jamais eu de chance ou j'ai jamais connu le bonheur mais le bonheur ça se fabrique le bonheur ça se fabrique ça se voilà quand on se lève le matin qu'on voit nos enfants quand on ouvre la fenêtre et qu'on entend un oiseau ça paraît ridicule mais ça aide en fait ok ça aide la chance c'est pareil elle se provoque on tombe on se relève ça fait mal ça fatigue je sais ça fait des bleus je sais je suis au courant mais on se relève et puis la chance on va aller la provoquer ok donc là la chance elle est là elle est appris là ok bon je suppose que ça a donné vous me direz en commentaire charlie qu'est ce que tu en penses on à la recherche là plutôt de vérité on se pose des questions on garde il faut qu'on garde notre calme ici pour aller dépasser certaines choses que l'on nous inflige depuis un moment j'ai le partage ici c'est le partage est ce que je disais tout à l'heure un petit peu ce partage de la quête ok le partage de la quête le respect aussi de cette quête de chacun du moins est ici ben oui les plaisirs simples voilà tout simplement et s'évader c'est pas mal parce que j'ai la clé ici donc n'oubliez pas la clé aussi elle peut vous aider pas seulement à les découvrir des vérités ou des secrets mais à ouvrir les portes un petit peu les portes de vos ressentis les portes de vos rêves les portes de vous tout ce que vous avez en vous en fait et qui vous anime qui fait quand on qui fait que vous illuminer par moment ici les plaisirs les plaisirs simples je leur sors souvent quand on parle un petit peu de cette de ces histoires que l'on vit tous et toutes en ce moment on il faut qu'on retrouve nos plaisirs ok nous avons besoin de nous évader ça c'est certain donc on s'évade par les moyens que l'on veut par nos propres méthodes il faut qu'on partage nous sommes ici ça c'est un petit peu ici un petit peu la tendance d'énergie de chacun on recommence à être dans le partage et il faut pas qu'on l'oublie et qu'on se partage les tâches aussi ok dans cette quête de vérité faut qu'on se partage les tâches et qu'on se partage évidemment la bienveillance et le respect est ici le retour ici des plaisirs simples mais dehors qu'est ce que tu nous dis pas j'ai toujours l'impression que je sais pas j'y vois toujours rien moi je vous dis j'y vois rien j'oublie des mots je fais tout tomber j'ai une vraie catastrophe lâcher prise voilà bah oui attendez j'essaye fait voir hop ah oui 30 minutes quand même angèle le lâcher prise ok donc ça c'est hyper important en ce moment on est ici on se met tout ce qu'on a là dans notre tête qui nous et qui nous empêchent de dormir qui nous empêchent de nous concentrer sur les plaisirs simples justement ok les anges qu'est ce que tu nous dis je pense que je vais faire que celui là les amis pourquoi par rapport aux doutes d'ailleurs tiens je suis en train de capter le truc pourquoi par rapport aux doutes peut-être parce qu'on doute de cette de cette vérité parce qu'on doute peut-être aussi les uns des autres je sais pas d'où la carte ici du partage de pas oublier de partager parce qu'on doute d'eux évidemment ok bon enfin moi ça me va jouer amis très chers il est temps de laisser de côté le travail pour un instant on s'évade ne vous tracassez pas nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités on lâche prise la bonne humeur et la gaieté des plaisirs simples les rires augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle on provoque ok on provoque ce bonheur on provoque cette joie de vivre ok je pense pas que je vais faire le deuxième parce que là ça fait déjà 30 minutes et donc voilà je viens de le décider là à l'instant t vous savez comme je fonctionne les amis donc certains qui nous rejoignent vont se dire mais dis donc mais qu'est ce qu'elle fait elle est belle fille elle fait à l'instant t j'aurais dû appeler cette chaîne d'ailleurs instant t et pourquoi non parce que là ça fait déjà 30 minutes mes amis comme je parle beaucoup comme je fais tout tomber quand je perds du temps etc etc après les tirages ils sont pas de la même qualité bon je sais que vous rigolez que vous vous moquez de moi mais c'est pas grave ne s'inquiétez pas c'est pas grave je sais j'ai accepté je vous le dis que j'ai accepté donc ça me va au contraire si je peux vous faire rire et puis vous faire lâcher prise pendant 30 minutes écoutez moi j'aurais fait tout boulot et ça me va très très bien et puis moi aussi pour le coin parce que je profite de mes bêtises et de mes et de tout ça mes amis je vous embrasse très fort on se retrouve ce soir pour l'actu à 20 heures on n'oublie pas de prendre soin de soi de prendre soin des gens qui vous entourent de prendre soin de vos animaux bien entendu de vos plantes ok de votre maison si c'est sympa de prendre soin de sa maison et puis on n'oublie pas on sourit on est bien on est léger on lâche prise on rigole même de toutes petites bêtises voilà on essaye de voir la vie du bon côté on essaye de ne pas oublier que l'on va avoir besoin d'énergie pour traverser plein 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 de choses mais que on va y arriver grâce à notre partage grâce à notre bienveillance et et grâce peut-être au divin si il entend nos prières à très très vite et bah ce soir ciao